Des décennies durant, Bernard Pivot a mis la culture à l'honneur sur le petit écran avec apostrophe ou encore bouillon de culture. En retrait depuis plusieurs années, l'ex-animateur a accepté de s'expliquer sur son silence dans les colonnes du journal du dimanche de ce 2 avril. Bernard Pivot a eu plusieurs cordes à son arc entre journalistes, animateurs, écrivains ou encore présidents du prix Goncourt. L'homme de 87 temps s'est même essayé au théâtre. Mais si l'ancien présentateur d'apostrophe et bouillon de culture n'apparaît plus sur les écrans, s'y est-il avant tout un choix personnel, comme il l'a expliqué à Télé Loisirs en 2018. C'est moi qui ai décidé d'arrêter, donc je ne vois pas pourquoi j'aurai des regrets. Je n'éprouve aucune nostalgie et j'ai définitivement tourné la page. J'ai eu la chance de faire des émissions en direct pendant 28 ans. Mais j'étais arrivé à un âge où je me suis dit qu'il fallait qu'un animateur plus jeune et plus en prise avec les nouvelles formes de littérature me succède. Je ne voulais pas garder mon fauteuil jusqu'à 95 ans. A-t-il déclaré. D'ailleurs, cela fait maintenant plusieurs années qu'il n'intervient plus dans les médias. Un retrait lié à la santé L'ancien présentateur Télé s'est également retiré de la présidence du prix Goncourt. Bien que certains admirateurs ayant grandi devant son émission se demandent ce qu'il devient, Bernard Pivot a préféré se tairer dans le silence. Mais quelle est la raison de son absence ? A l'occasion des quais du Polar à Lyon, sa ville natale, l'écrivain a accordé une interview exceptionnelle au journal du dimanche, où il a été chroniqueur. Interrogé sur le secret derrière son retrait, Bernard Pivot a fait de tristes révélations. Je suis resté silencieux parce que le mal m'a frappé à la tête, siège du cerveau et de la parole, c'est justifié celui qui c'est confié sur son rapport à la vieillesse. Avant d'ajouter, de manière poétique, mieux vaut alors se taire en attendant que la mémoire se recharge et que la pensée refleurisse. J'étais malade, handicapé début 2022, l'état de santé de Bernard Pivot a beaucoup inquiété et notamment à cause de son hospitalisation durant un mois. Si est-il pour ces raisons-là que l'écrivain a choisi de tirer sa révérence ? J'ai arrêté la télévision pour devancer ce qui serait inexorablement arrivé, la lassitude du public. Le pépé pivot, il fatigue et il commence à nous les briser. De surcroît, je voulais prendre du temps pour écrire quelques livres. À 84 ans, j'ai démissionné du concours pour laisser ma place à un écrivain plus jeune, a-t-il expliqué. Cela l'a également poussé à se retirer du journal du dimanche, enfin, à mon vif regret, j'ai abandonné ma chronique du JDD parce que j'étais malade, handicapé, et que je ne pouvais plus écrire comme je l'ai fait pour vos lecteurs, pour nos lecteurs, si vous permettez, pendant plus d'un quart de siècle. Article écrit en collaboration avec 6 médias. À lire aussi Bernard Pivot se confie sur son rapport à la vieillesse, j'espère échapper à l'EHPAD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada